Grâce à DJ Arafat, toi Carmen, tu es devenue une célébrité, les projecteurs sont braqués sur toi. Certains fans de DJ Arafat sont très en colère contre Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat. Depuis quelques jours, les réactions des Chinois se multiplient contre la mère de Rafna. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer la publication d'un fan de DJ Arafat très en colère contre la belle Carmen Sama. Écoutez. Avant Arafat DJ tu mangeais mais aujourd'hui grâce à lui tu te nourris. Car il y a une différence entre manger et se nourrir. Avant de le connaître tu t'habillais mais maintenant tu portes des vêtements. Avant de faire partir de sa vie tu passais et seulement tes rondeurs attiraient les regards sur toi, mais grâce à DJ Arafat tu es suivi de partout. Avant tu dormais dans une maison mais grâce à Arafat DJ tu es propriétaire de maison car son père le ministre Ahmed Bakayoko t'a offert une villa dans ton deuil. Avant tu avais des milliers de francs CFA sur ton orange monnaie mais grâce à Arafat DJ et aux dons que tu as reçus par les footballeurs, les ministres et autres pour ton deuil. Cela t'a permis d'avoir un compte en banque et y déposer des millions, avant tu prenais le taxi pour te déplacer mais aujourd'hui grâce à Arafat DJ tu as une voiture à ta disposition. Je peux encore citer mais ça serait faire un livre, car c'est que mon artiste t'a apporté comme bien est incalculable. Mais tu as l'impression d'oublier quelque chose. Tu oublies une des choses que même ton défunt mari n'a jamais nié jusqu'à sa mort. Devine quoi ? La Chine populaire, ses fans à travers le monde, il a toujours reconnu que s'il est devenu riche, célèbre, influent, charismatique, forcé parce qu'il y avait des personnes qui combattaient pour lui nuit et jour et ces personnes sont ses fans. Si son succès il nous la doit, alors sache que l'image que tu as aujourd'hui Carmen, tu dois cela aux fans de ton défunt mari DJ Arafat, s'éclaire comme l'eau de roche. Tu tises de liens d'amitié avec ce même qui du vivant d'Arafat tu ne pouvais pas voir, car toi-même tu sais ce qu'ils ont fait à ton mari de son vivant. Aujourd'hui tu vas te coller à elle, des filles qui vivent de scandales, toujours citées dans les histoires d'hommes mariés, des échauffourées à Assini, entre Starlettes. C'est elles tu choisis comme copine aujourd'hui, mais le blême est qu'elles sont plus intelligentes que toi, désolée de te le dire car dans vos snaps, elles font la promo et la pub de leur magasin mais toi tu vois que d'elles. Elles savent que tu as aujourd'hui de la visibilité, les médias et les réseaux sociaux sont à titre rousse, alors être amie avec toi est stratégique pour elles pour vendre leurs produits, mais toi tu restes là à sourire, à n'en rien remarquer, pas un seul de tes snaps où tu mentionnes le nom de ton magasin en gré. Sérieux tu penses qu'elles t'aiment ? Mais dis-moi pourquoi tu es en froid avec celle-même qui a été à tes côtés depuis le décès de ton mari Arafat DJ ? Où est Vanessa Fekion ? Ne nous considère pas, fais à ta tête, tu n'as pas de compte à nous rendre. Ok, nous la Chine populaire on te regarde, et on rigole seulement car, le jour tu seras au cœur d'un babbeuse avec ces filles-là, c'est ce jour tu vas comprendre pourquoi DJ Arafat nous admirait et était fier de nous. On ne va pas se gêner pour te détruire sur Facebook au calme. On ne va pas te laisser salir l'image de notre légende, nous la Chine populaire, on n'a pas encore dit gérer la mort de notre euro national et tu viens ajouter pour toi ? Et si pour l'instant nous sommes en mode off, c'est par respect pour notre rafna ou sinon il y a longtemps tu serais out. Tel est le message d'un internaute adressé à Carmen Sama. Et. Vous ? Partagez-vous cet avis ? Oui ou non ? Exprimez-vous dans les commentaires, car vos opinions comptent aussi. Likez et partagez la vidéo.